Elle a décroché le rôle principal dans la première fiction réalisée par l'actrice américaine Angelina Jolie. La comédienne bosniaque Zana Marjanovic, 27 ans, va incarner une jeune femme bosniaque qui tombe amoureuse d'un serbe en pleine guerre de Bosnie. Le film n'a pas pour objectif de confronter des vues politiques, c'est une histoire d'amour, une histoire d'amour passionnée avant tout, qui se déroule pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Zana Marjanovic est en route pour la Hongrie où le tournage doit commencer d'ici la fin de l'année, d'autres scènes seront aussi tournées en Bosnie. Un nouveau tournage en perspective pour Tom Cruise également. La star hollywoodienne était en repérage à Prague avec le réalisateur Brad Bird pour le très attendu Mission Impossible 4. Après la République tchèque, Tom Cruise a retrouvé Cameron Diaz à Tokyo pour la première japonaise de leur dernier film Night and Day, une escale de 14 heures seulement. Nous préparons le nouveau film depuis un moment et nous sommes prêts maintenant. Nous rentrons à Prague pour commencer à tourner. Le site est superbe, il y a beaucoup d'action et un super casting. Il me tarde de travailler avec les acteurs. Nous avons un grand réalisateur, Brad Bird, donc ça va être très sympa. Vous l'aurez reconnu, Harry Potter revient sur les écrans pour un bouquet final en deux parties. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort 1, Harry, Ron et Hermione traquent le secret de l'immortalité de Voldemort dans le but de le détruire. Livrés à eux-mêmes, les trois apprentis sorciers vont plus que jamais devoir compter sur l'amitié qui les lie les uns aux autres. Un lien menacé par les forces du mal qui gagnent en puissance. La sortie européenne d'Harry Potter et les Reliques de la Mort est fixée au 19 novembre. C'est parti ! J'ai pas de chance. Je vais t'en faire la chance. Je vais t'en faire la chance. Je me suis ! Sous-titrage ST' 501